Qu'est-ce qu'utilise StaticFiles ici ? Qu'est-ce qui a lié la doc le premier jour où c'est sorti et puis qui a trouvé ça évident, trivial, facile et super simple ? Alors je crois que c'est à peu près la seule question qu'on voit sur IRC, sur Django FR, c'est des gens qui n'arrivent pas à faire fonctionner StaticFiles. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit rappel pour montrer comment organiser toutes les choses autour de cette application et rendre les choses le plus simples possible. Alors, StaticFiles est arrivé dans Django 1.3 mais si vous utilisez toujours Django 1.3, utilisez Django StaticFiles qui est sur PyPy parce que ça a rajouté des fonctionnalités qui permettent justement de travailler plus facilement avec tout ça. Donc soit Django 1.4, soit Django StaticFiles de la version de PyPy. Donc le concept il est assez simple finalement. On a une séparation depuis cette introduction entre les données médias qui sont liées au contenu de votre site. Donc ils sont soit des uploads utilisateurs ou des données que vous avez générées en fonction de votre base de données ou ce genre de choses. Et puis les fichiers statiques qui sont les données statiques, donc des CSS images ou JavaScript que vous déployez en même temps que votre code. Et puis donc on a tout un paquet de settings, et puis de commandes, et puis de trucs à lancer, et puis c'est super simple. Alors pour reprendre les bases à zéro, vous avez un projet qui contient des applications, et donc ces fichiers statiques, vous les mettez dans un dossier statique d'une application de votre projet. Ça c'est la convention, le contrat de StaticFiles. Et ensuite, quand vous êtes en dev, vous remplissez StaticURL, vous rajoutez une ligne, enfin trois lignes dans votre URL.py, et vos fichiers statiques sont servis directement par le serveur de développement. Vous n'avez rien de plus à faire en développement. Et ensuite, quand vous voulez appeler un fichier, vous chargez le template tag StaticFiles, et puis vous appelez le tag Static avec le nom du fichier que vous voulez référencer. Donc, tous ces dossiers statiques de chaque application, ils sont vus comme un seul dossier. Donc, quand vous avez des conflits, c'est géré exactement comme les templates, c'est-à-dire que Django va boucler sur toutes les applis qui sont installées. Dès qu'il trouve un fichier, il le prend. Donc, les conflits sont gérés, l'appli qui est la première dans les applications installées prend le dessus. Donc là, si dans Instalabs, vous avez application 1 qui est avant application 2, c'est le premier qui va être récupéré. Et si on veut éviter les conflits, ou que vous publiez une application qui est réutilisable, mettez un sous-dossier dans le dossier statique de votre application, et puis ça permet de référencer exactement les fichiers qu'on veut. Static Files dire, si vous y touchez, c'est parce que vous avez des applications qui n'ont pas été conçues pour fonctionner avec Static Files. Donc, c'est utilisé pour intégrer des applications legacy. Ce n'est pas fait pour, si vous maîtrisez complètement vos Static Files, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, et vous devriez faire en sorte de ne pas l'utiliser, parce que ça complique les choses. Et enfin, quand vous déployez, vous remplissez le setting Static Route, vous le faites pointer vers le dossier statique d'un répertoire public qui est servi par votre Apache ou Nginx, et vous lancez la commande Collect Static. Et vous n'avez rien de plus à faire. Là, vos fichiers statiques sont servis en production. Ensuite, il y a un petit bonus, et c'est la raison pour laquelle on utilise le tag Static, c'est qu'il y a une notion de Storage derrière, qui permet, par exemple, d'envoyer des fichiers sur un CDN, ou de faire du cache-besting, dans ce cas-là, où le fichier est transformé, et puis on lui rajoute un hash qui dépend du contenu du fichier. Donc le jour où vous avez une modification en front-end, que le contenu de votre CSS change, l'URL changera aussi, ce qui fait que vous pouvez faire expirer vos fichiers en 2037, et puis dès que vous mettez une mise à jour, vous aurez de toute façon les nouvelles versions qui seront référencées. Voilà, donc trois settings, ou deux, si vous n'avez pas besoin du cache-besting, utilisez le template tag Static, et c'est aussi simple que ça. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.